et le Racing Club de Cannes pendant plus de 15 ans. On se devait de passer ce message, cet hommage, surtout pour cette neuvième journée de la Safforelle Power 6. C'est petit, le premier point pour les Mariannes 92. On va le voir, ce service d'Alondra Vasquez. L'excellente réception, on est tout de suite très inspiré du côté des Mariannes avec Avril Garcia qui fait parler son... Contre le Pays d'Aix-Venel Volleyball. Et Bianca Cunho, mon service, mais l'excellente réception là-bas de Brianna Runnels. On va chercher Gamanovic en Pipe, mais elle se fait bloquer. Regardez, avec énormément d'autorité. Quel gros bloc de Jasmine White. Premier monster bloc de cette rencontre pour l'Américaine. Bonne option, on voit qu'il va chercher très vite pour l'Argentine. Elle continue sur la même zone, mais Brianna Runnels, cette fois, s'est imposée sur la réception et conclut magnifiquement cet échange avec cette attaque petite diagonale. Avec son numéro 14, elle est au service justement, à la réception de Brianna Runnels qui se termine en point gagnant. Alors, bien joué par Gretel Moreno qui fait semblant de faire une passe sur ce ballon. Le score progresse malgré les services ratés, mais voilà, ça y est, on va avoir un échange qui s'engage, mais qui se conclut rapidement avec cette belle attaque d'Alondra Vazquez. Natalia Morec, faute et donc point pour le VNVB. Pas pour longtemps, il y avait trois points d'écart. Il y en a quatre de nouveau, avec cette très belle première main de Raquel et Morello. Morello, là aussi on s'est un petit peu raté, mais ça continue. Morello là-bas, cette fois pour Bianca Cunho. La grande diagonale pour la très jeune pointue Argentine. Une des rares escapées de l'équipe championne de France l'an dernier. Ça leur permet là depuis un moment de revenir à 4 points, 26. Et voilà, si le ratio s'équilibre, voire passe en fameur des Aïs, ça peut changer complètement le cours de cette rencontre. Mais attention, 27 désormais. L'écart n'est plus que de trois points. Allez, les services pour Gretel Moreno. Allez, réaction attendue maintenant pour Morec. Encore une belle défense, l'occasion de revenir à un point maintenant. Orianne Biemel, qui est là. Morec. Et on va encore sauver. Et cette fonte pourra pas. Sur cette basket, gagnante signée Jasmine White. Touché l'antenne. Excellent service, Orianne Biemel qui a récipient de temps bien que mal. Cazala s'est défendu, Gamanovic. Et voilà, 21 partout. Le Vendébé qui est de retour. Et qui est maintenant avec sa pointue, Valeria Gamanovic. Sur le point de passer devant. Gros avantage psychologique pour les Lorraine. La pointe. Allez, Verger pour deux pieds justement. Le service compliqué. Ça roule sur la bande du filet. Gamanovic qui est bloqué. Vasquez pour Moreno. Elle a passé derrière. Bermarck qui permet à Vendœuvre Nancy de prendre deux points d'avance 23-21. Jasmine White. Très bon service. Très bonne réception également. Alondra Vasquez au poste 4. Qui offre le 24e point. Balle de 7 à suivre pour le VNBB avec le service. Allez, Bermarck. La réception qui retourne directement du côté Vendopérien. Allez, il y aura une occasion là d'égaliser. Kassala. Et elle a saisi cette occasion. Avec cette belle diagonale. Allez, c'est donc une très bonne réception. Moreno pour Gamanovic. C'est ralenti. Allez, on va chercher Bianca Cunho. Qui va terminer le point à 26-24. Le Valois qui mène un 0 dans cette rencontre. Sur cette affiche de la 9e journée de la Safforelle Power 6. Ils se sont fait très peur. Ça aurait pu être bouclé en 20 minutes. Finalement, ce set a duré 28 minutes. Et donc, ça fait un 0 pour les joueuses championnes de France en titre. Les marines 92. Jasmine White. Bonne réception. On rejoue sur Gamanovic. C'est défendu. Et le Monster Block derrière avec Caraballi. Et Vasquez. La bonne réception de Lucie Dekeclerc. Mais Oriane Bienel vigilante sur la première main. Oh, le cratère. Dans le camp du VNVB. Sur cette attaque surpuissante. De Bianca Cunho. Notamment pour les Mariannes. Qui maintenant 2 points d'avance. 9-7. Oh là là. Encore une fois. Une action complètement dingue. On va revoir ça en image. On l'espère. Allez, la basket là-bas. Pour Breyane. Non, pour Caraballi. Encore Valering. Caraballi. Breyane Aronel. Celle n'est pas son terrain. Et nouveau point pour la Colombienne. On fait un beau festival. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas forcément toujours la meilleure option. Mais Marianne. Et Morello. Qui trouve Bianca Cunho. C'est fluide. Ça coule de source. Et Marianne 92. Allez non. Puisque le point est signé. Kelly Cassadé. 15-15. Encore une fois. Enormément de puissance. Ça revient directement dans l'attaque des mains 92. Qui n'arrive pas à terminer. Troisième chance pour Bianca Cunho. C'est encore ralenti. Défendu. On va chercher Valeria Gamanovic. Quel point encore une fois. Morelle derrière. Qui conclut. Qui termine. Qui valide ce 22. 21ème point. 21. 18 plus 3 pour les Mariannes. L'excellente passe là-bas pour Casala. Elle aussi. Fait une superbe rencontre. La Polonaise. Une superbe efficacité ce soir. Trouve la diagonale parfaite. 25-24. Encore. Une balle de 7 pour les Mariannes. Sortie. Cilindiaï. Et retour. De Natalia Mourec. Et retour à Fouché. Qui ne trouve pas la solution. Et l'énorme bloc. On n'a pas vu ce ballon retomber. Sur notre plan. Notre plan un peu serré. Mais c'est bien un point. Pour Valerine Caraballi. A négocier au-dessus du filet. Passer aussi par Marc-en-Barreul. L'hôte. Et Morello pour White. Qui continue. Qui continue son excellente prestation ce soir. Yasmine White. 11ème point. C'est à l'attaque 4 au bloc. Je continue à dire que ce MVP. C'est le titre de MVP. Si ça se passe bien pour les Mariannes. Il y aura pour Jasmine White. Et un ace. En plus de ça. On rajoute ça en plus sur la ligne de stats. Il y aura eu des points absolument. Tous les domaines. Pour la centrale canadienne. Et un deuxième miss consécutif. Incroyable. Pour l'instant, la spin White est allée sur un nuage. Et l'énorme bloc derrière. Pour Baer Marc. Projetant les mains dans la bonne direction. La passe pour Casala qui se fait bloquer. Et le bloc du VNVB. Il fait des gros dégâts. Qui est redoutable depuis quelques instants. 18. Dixième point pour Baer Marc. Trois blocs gagnants. L'Ombienne au service. Moreno pour Cugno. Et encore. Encore un bloc gagnant. Moreno-Ber Marc. On va se tomber. Il n'a rien changé. Cette fois c'est Moreno. 14-12. Attention Moreno. Cugno. C'est encore défendu. Elle a du mal à terminer les points à l'Argentine. Peut-être Mourec. Le bloc derrière à deux. Tient bon. L'Étel Moreno. Pour Victoria Fouché de l'autre côté. Ça fonctionne également pour la Française. 14-13. Au service court. Tactique pour Raquel et Moreno. Il y a une BML qui se sacrifie. Qui ne pourra pas se sacrifier une deuxième fois. C'est beaucoup trop le Mandel. Le sifflet. C'est la même situation que tout à l'heure. La joueuse qui fait une passe qui n'est pas dans l'axe. Même si le contact est loin d'être catastrophique. Ça peut se siffler. Moreno pour Bianca Cugno. Ça ne reviendra pas. Si c'est sauvé par Alondra Vazquez. Belle tentative. Cette fois sur Mourec. Avec le monster bloc de Victoria Fouché. Allez on rejoue là-bas sur Cugno. C'est défendu. Ça va revenir. L'occasion de prendre deux points d'avance. Rien de BML est bien placé. Mourec s'est déposé derrière le bloc. Fouché. Attention. Qui fait des dégâts assez puissants. Cugno qui dépose. Sûr de Queclerc. Fouché encore une fois. Et BML qui réagit bien. On ne veut pas lâcher ce point des deux côtés. Ce sera pour le BNBB avec Wehrmacht. Cugno au service de l'Espagnol. C'est remis par Jasmine White derrière. Et Behrmacht servi par Moreno. Ça fait mouche à chaque fois. 24-21. Balle de 7. Pour le BNBB. Attention. Le jeu a repris. Ça revient incroyable. Quelle défense. Rien ne peut arrêter le BNBB dans ce troisième set. Moreno qui se fait bloquer. Ça fait 25-21. Vendœuvre Nancy. On n'a pas encore dit son dernier mot face au Mariam 92. Qui pourrait regretter cette fin de troisième manche. Elle qui menait 2-0. Qui aurait pu repartir très tôt à la maison. Avec les trois points bien sûr. Ils vont devoir jouer une quatrième manche. Qui ont mené 21-20 avant d'encaisser à nouveau une série de cinq points. Sur la réception d'Alandra Vazquez. Pas compliquée. Mais ça permet à Camino de s'offrir cette attaque. Depuis l'arrière c'est compliqué. Elle se fait bloquer. Moreno en basket sur Jasmine White. C'est contré par Valerine Caraballi. C'est un score pour Casala. Sur Cassadé. Moreno qui doit se déplacer assez loin pour faire cette passe. Et là aussi il y a du soutien. Et là aussi on se bat. Viemel qui a crié de toutes ses forces pour ne pas se gêner. Oh la défense. La défense exceptionnelle. Lulevalois Paris Saint-Cloud. Est-ce que ça va permettre aux Mariannes de marquer le point ? Puisque derrière elles se font crucifier. Bon service. La première main de Moreno. Qui ne surprend pas la défense. Le Valois Paris Saint-Cloud. Derrière Bianca Cugno. Qui termine le point. Vingt-quatorze. Il y a encore une bonne réception pour Lulu. Qui permet à sa passeuse de mettre sur orbite Alexandra Kazawa. Et voilà. C'est fait sur ce point. Sur ce block out. Des Mariannes 92. 25-18. Victoire 3-1. Des joueuses d'Alessandro Refici. Merci. Sous-titrage ST' 501